A 6h57, un peu d'humour pour détendre l'atmosphère d'avec vous Daniel Morin, en nous rappelant que c'est vrai, finalement, les frites, c'est bon. C'est ce que j'aime quand vous faites partager vos joies simples, Eric. On dirait un ado disgracieux et incompris qui ne trouve consolation que dans la bouffe régressive. N'empêche que, vous avez raison, que Nicolas Sarkozy partage votre point de vue. L'ancien président l'a dit à l'occasion d'un petit discours sur la laïcité à la cantine. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, double rasion de frites. Nom de Dieu, on aura vraiment tout entendu. Ah, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, gagné, gagné. I'm the new fucking president of the fucking United States of fucking America. I told you. Pardon Donald, aujourd'hui, je voulais parler de Nicolas Sarkozy et des frites à la cantine. Non, non, rien à foutre de Sarkozy et des french fries. Je suis le président des United States, c'est ça qui compte you, motherfucker. Non, non, s'il vous plaît, foutez-nous la peine. Pas vrai, ça. Putain, à peine et lui commence déjà à nous emmerder, ce con. Bon, j'en étais où, moi ? Ah oui, Sarkozy qui veut faire bouffer des frites à la cantine. Bon, alors, ça peut paraître idiot comme ça, mais en réalité, c'est simple, efficace, brillant. C'est du Sarkozy 100%. Mais est-ce que la frite est vraiment une solution universelle ? Je suis l'homme qui tombe à piquer, je suis l'homme qui vient de loin. Encore vous ? Oui, monsieur, il va falloir vous habituer, vous savez pourquoi ? Non, Donald. Parce que... because... Parce que quoi, Donald, because what ? J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, gagné, gagné ! Vous ne voulez tout de même pas interrompre tous les programmes comme ça quand ça vous chante. Fais pas le malin, Morin. Vous allez voir l'année prochaine. Quoi ? Ça vous dit quelque chose, une candidate blonde qui monte dans le sondage et on dit qu'elle est dangereuse, mais qu'elle ne peut pas gagner ? Oui, vaguement. Eh ben si, elle peut gagner ! Pourquoi ? Parce que Donald, il l'a fait ! Ah oui, merde, c'est vrai. Bon bah désolé pour Nicolas Sarkozy, là je regarde l'heure, on n'a plus le temps. On parlera de ses frites une autre fois. En attendant, lui, il est plus fort que jamais, il ne mange jamais de frites, il s'est même mis à la junk food. Toujours en direct des Etats-Unis. Celui concernant Madalas, le Donuts de l'info, le cookie de l'actu, le hot dog de l'interview, Patrick Muffy ! Céline Cohen, qui à 8h20 recevra plein de gens pour parler corruption et coton démaquillant. Oui, coton démaquillant, certainement pas.